Salut à tous, cette année j'étais en Insight sur le Tour de France et j'ai pu communiquer avec le Poteau Flo en direct sur les dernières exclus qu'on a pu y croiser il vous fait un condensé de tout ça dans cette vidéo Allez, c'est parti ! Merci Poteau Lolo pour ce lancement fais quand même gaffe à la crème solaire parce que t'as chargé au niveau du front c'est trois semaines à suivre le Tour t'ont pas épargné j'espère en tout cas que vous avez kiffé que ce soit sur le bord des routes comme Lolo ou sur votre canapé comme moi cette année un Tour de France exceptionnel sur bien des abords on va débriefer évidemment et rien ne va être épargné je vais vous parler monoxyde de carbone, bicarbonate et même jus de betterave je vais tout évoquer à commencer par les performances exceptionnelles de Tadej Pogacar et Jonas Bingegaard tiens donc, suspicion sur le Tour ça vous rappelle rien ? Ah oui, c'est vrai, c'est le débat un peu tous les ans vous avez compris, je vais commencer par ça par vous dire que c'est inhérent malheureusement à notre sport celui qui domine est toujours remis en question parce qu'on a la réputation qu'on mérite tout simplement on a le passé qu'on a et on vit avec aujourd'hui on va quand même revenir sur ses performances et notamment la journée au Plateau de Bay qui a marqué les esprits avec cette victoire de Tadej Pogacar qui a certainement été un tournant dans le Tour de France alors que eh bien Lévis Malise the Bike avait bossé toute la journée pour Jonas Bingegaard en pensant peut-être renverser le Tour ce jour-là toutes les conditions étaient réunies le soleil, la chaleur et évidemment énormément de dénivelé des conditions dans lesquelles Tadej Pogacar a déjà démontré des faiblesses par le passé avec des journées de moins bien surtout en troisième semaine du Tour de France après avoir fait le Giro on pouvait s'attendre à ce qu'il craque eh bien au contraire il a démontré tout son talent toute sa classe et surtout le fait que selon moi il est dans l'année de sa vie on a tendance à oublier que Tadej Pogacar est encore jeune il est peut-être dans l'âge de la maturité cycliste mais eh bien c'est une composante à accepter qu'il continue à progresser et cette année clairement est la meilleure de sa vie peut-être qu'il n'en aura plus comme ça peut-être qu'il continuera à démontrer qu'il progresse encore on verra si tel est le cas je suis prêt à parier qu'on aura à nouveau ce débat et bien justement parlons-en est-il possible de mettre 3,30 au meilleur chrono de Marco Pantani en 1998 sur une montée hors catégorie comme le Plateau de Bay vous avez de la chance je la connais particulièrement bien pour être né à 15 km de là et l'avoir fait pendant toute ma jeunesse mon PR d'ailleurs se situe autour des 56 minutes c'est-à-dire j'aurais pris pas mal de temps sur Tadej et surtout c'était à l'époque où j'étais coureur élite je pesais un peu moins et je faisais beaucoup plus de watts aujourd'hui je pense que je prendrais 10 ou 15 minutes de plus mais ça c'est pour l'anecdote ma première conviction est aujourd'hui beaucoup de gens qui ne comprennent rien en vélo s'affirment avec des phrases très péremptoires sur le fait qu'ils sont tous dopés mais ça on a l'habitude on l'entend tous les ans j'aimerais quand même qu'on prenne un peu plus de distance vis-à-vis de ça et qu'on rentre dans les faits la première chose c'est quand on parle de cyclisme propre ou d'être propre en général dans le sport qu'est-ce que l'on veut dire par là quelle est la définition et bien tout simplement la définition c'est être dans les règles quand vous prenez le règlement de la formule 1 en début de saison et bien que font les équipes la première chose elle se pose la question quels appendices je vais pouvoir créer quels stratagèmes je vais pouvoir inventer pour contourner les règles et bien le vélo n'est pas exempt de ce genre de stratégie évidemment que toutes les équipes et notamment celles qui ont le plus de moyens cherchent des moyens de les contourner et c'est pourquoi on entend parler d'utilisation de certains produits comme le monoxyde de carbone qui est là pour venir créer une hypoxie donc un manque d'oxygène pour tester les capacités des coureurs a priori à réagir à cette situation mais également qui pourrait selon certains scientifiques et bien créer un effet assez similaire à celui de l'EPO en tout cas ce produit n'est pas interdit certaines équipes ont admis l'utiliser donc elles ne s'en cachent même pas et oui ça peut être un avantage concurrentiel et oui ça peut être aussi discutable d'un point de vue moral étant donné qu'il y a un certain risque à utiliser ce genre de produit de la même façon on pourrait parler des bicarbonates qui sont utilisées avant l'effort pour venir tamponner l'acide lactique c'est le cas dans plein de sports d'endurance ça existe tout le monde le sait ce n'est pas interdit maintenant où on met le curseur est-ce qu'on va bientôt interdire de prendre des carbes ou de l'eau pendant la course évidemment je suis provoque mais on pourrait très bien dire que forcément ça influence la performance car si vous ne vous alimentez pas et vous ne buvez pas pendant 5 heures croyez-moi vous allez très vite baisser de pied en tout cas c'est là aussi un argument intéressant l'évolution de la nutrition beaucoup ont tourné ça au ridicule mais croyez-moi à mon époque on mangeait 30 à 40 grammes de carbes par heure sur le vélo en compétition aujourd'hui ils sont à 120 pour plusieurs raisons d'abord les études les connaissances scientifiques démontrent que on reste plus efficients plus longtemps ça semble logique mais aussi parce que les produits ont beaucoup évolué et il était très compliqué d'arriver à assimiler autant de carbes à mon époque là où pour caricaturer on avait de l'eau et du sirop dans les bidons mais tout ça fait que forcément tout évolue et tout va plus vite pour preuve et pour répondre à la question posée la moyenne de l'étape remportée par Marco Pantani à l'époque en haut du plateau de Bay un peu plus de 32 km heure cette année quasiment 38 donc deux options soit on en conclut ils sont tous dopés auquel cas pourquoi pas soit on est partisan du fait que seuls les 2-3 premiers ont accès à certaines choses encore une fois c'est tout à fait possible mais vous ne m'enlèverez pas quand même que si on arrive à de telles moyennes et bien ça veut dire que tout le monde a progressé que les vélos vont plus vite que les entraînements sont mieux réalisés on a de meilleures connaissances en tout nutrition entraînement préparation suivi médical et du coup le cyclisme va de plus en plus vite les records tombent y compris ceux les plus suspicieux c'est un peu comme à l'époque de la natation avec les combis flottantes qui depuis ont été interdites et bien on voit qu'avec les nouvelles générations certains records commencent à nouveau à tomber est-ce que pour autant on y met des suspicions parfois oui parfois non à vous de vous faire votre opinion moi j'ai mon intime conviction et puis il suffit de regarder les images de l'époque en voyant le vélo de Marco avec des tubes de chauffage sans mauvais jeu de mots pour se rendre compte que oui les choses ont beaucoup beaucoup changé et croyez-moi aller tenter de monter ce genre de color catégorie avec un vélo de la fin des années 90 ou bien un vélo d'aujourd'hui c'est pas la même chose et vous allez gagner de nombreux watts si on rajoute à ça le fait que Marco à l'époque avait attaqué presque au pied et s'est fait la monter tout seul alors que cette année Poggy aurait voulu faire un chrono pour battre le com il n'aurait pas pu mieux s'y prendre il a eu les meilleurs grimpeurs à disposition pour l'amener dans un fauteuil jusqu'au dernier 5 km donc clairement toutes les conditions étaient réunies pour que ce record soit explosé maintenant je sais que parmi vous certains sont convaincus qu'ils sont dopés qu'ils ont accès à des choses interdites et bien j'attends que vous me le démontriez jusqu'à preuve du contraire et bien la présomption d'innocence existe dans ce pays et je préfère penser les choses comme ça et si vous pensez que ce n'est pas pour cracher dans la soupe parce que c'est mon business et bien j'ai envie de vous dire c'est aussi ma vie et j'ai grandi dans les époques les plus noires du cyclisme dans une région dans laquelle on ne parlait que rugby et croyez-moi je ne me permettais même pas de prendre un actif en hiver de peur de me retrouver dopé pour autant je m'entraînais énormément j'ai certainement été celui qui a le plus pâti de cette époque là parce que j'aurais peut-être pu avoir une autre carrière je n'ai aucun regret c'est comme ça j'adore le vélo je continue à l'aimer et à le regarder pour ses raisons je referme ce chapitre qui est certes un chapitre qui aura fait couler beaucoup d'encre et beaucoup fait parler pendant ce tour de France tout simplement pour en garder la beauté parce que ce tour a été génial sous plein d'aspects outre le combat de ces trois là avec Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel également qui forment un podium exceptionnel qui je l'espère va nous donner une bataille comme celle-ci voire même plus serrée ce qui serait encore mieux pour les années à venir mais au-delà de ça on a eu droit à la première victoire de Binyam Girmay premier coureur de couleur à remporter une étape sur le tour quel magnifique symbole cette année d'ailleurs il ne s'est pas arrêté à une et c'est encore mieux pour le tour on a eu droit à Richard Carapaz qui nous ramène non seulement une journée en jaune le maillot à poids également une victoire d'étape qui lui aussi est le premier écatorien à ramener ce maillot si symbolique du tour de France bref beaucoup beaucoup de moments d'émotion et on a eu évidemment le petit urgiste qui nous ramène une victoire pour toute la famille qui nous a mis une telle émotion sur pour moi l'étape de ce tour de France cette étape avec des chemins blancs a été magnifique je retiendrai l'image au moment de l'attaque justement avec les trois premiers du général qui se retrouvent entre eux qui finissent par se regarder c'était un moment à l'époque de suspense total avec beaucoup de tension à tous les échelons de la course bref j'ai adoré ce tour de France j'adresse oui je prédis voilà j'annonce la fin de l'ère Viggaard et Pogacar ah ouais toi t'es comme ça pour avoir du grand bardet cette année sur ce tour de France ouais pour aller chercher les étapes je le vois bien vainqueur d'étapes je le vois bien vainqueur d'étapes c'est la magie du tour Kevin Vauclin aussi je mettrais une petite pièce dessus pour une étape on met un Prosecco dessus moi j'ai envie que Marc gagne cette 35ème étape et il va le faire et tu sais pourquoi parce que dans son équipe il a Michael Morkoff qui est le meilleur poisson pilote de l'histoire récente oui oui a few moments later comment ne pas citer il a enfin éclaté le record d'Eddie Merckx il a fait preuve d'une telle résilience pour en arriver là que chapeau même s'il marque si j'étais toi je serais quand même un peu inquiet parce que le petit Pogui à ce rythme là il pourrait bien vite le shipper mes déceptions également de ce tour elles sont rares on pourrait citer l'équipe d'Hecathlon AG2R qui est bien arrivée sur ce tour avec un statut qui pouvait nous faire attendre davantage que ce soit du côté des sprints du côté du général et bien ils sont passés à côté bon on leur souhaite le meilleur pour revenir l'année prochaine dans de meilleures dispositions dans la même veine Ineos également on avait a priori une belle liste de départ du côté d'Ineos avec des Pitcock avec des Garen Thomas avec Egan Bernal qui revenait en forme évidemment Rodriguez qui était leur leader annoncé finalement et bien ils sont clairement passés à côté de ce tour de France c'est un peu les déceptions de ce tour avec certaines journées qu'il faut aussi souligner sans échapper le tour nous avait assez peu habitués à ça mais ce tour là était tellement vite avec tellement d'enjeux à tous les étages qu'il fallait bien pouvoir souffler à certains moments mais c'est un petit peu ma déception de ce tour les journées sans avoir même une échappée publicitaire voilà c'est un peu d'adn du tour même si c'est de longues étapes ennuyeuses dans tous les cas au moins rendez-nous les échappées publicitaires voilà les amis en tout cas dites-moi ce que vous avez pensé de ce tour de France moi j'ai adoré j'ai un peu moins aimé les débats autour vous l'avez compris c'est normal qu'ils aient lieu et c'est bien qu'ils aient lieu c'est juste dommage qu'ils aillent si loin dans les conclusions parce qu'on est le seul sport qui accepte ce genre de débat mais t'as mieux tant que ça restera comme ça ça nous préservera certainement des plus gros scandales qu'on a pu connaître par le passé dites-moi à la fois vos convictions sans vous échapper en commentaire mais surtout quels ont été les moments forts de ce tour que vous avez kiffé on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec le potoflo vous êtes pas prêt ciao